Bonjour à tous et bonjour messieurs, Mourad Boudjellal, Jean-Baptiste Laffont, vous êtes nos finisseurs. Bienvenue à vous dans les finisseurs justement avec au menu aujourd'hui la composition du 15 de front qui affrontera la Namibie. Ce sera jeudi soir au Stade Vénodrome de Marseille. Fabien Galtier a ressorti les cadres, on en parle dans un instant. On va également évoquer la belle victoire des Fidji sur l'Australie. C'était ce week-end, victoire 22 à 15, vous l'aviez annoncé Mourad. On va y revenir et puis il sera également question de management, celui de Fabien Galtier après qu'une vidéo du sélectionneur a fait le buzz. On va aussi y revenir, vous n'échapperez pas non plus aux coups de gueule et aux coups de cœur de nos finisseurs. Voilà pour le programme. Le sélectionneur Fabien Galtier a donc dévoilé la liste du 15 de France qui affrontera la Namibie. Ce sera jeudi, les cadres sont de retour sauf Gabin Villière qui est remplacé par le jeune Louis Bielbiaré et puis l'absence d'Alrit également qui est remarquée. Il souffre du genou, rien de grave. Alors on ne sait pas très bien si c'était le premier choix de Fabien Galtier, cette liste qu'il a annoncée aujourd'hui qui noie un petit peu le poisson. Est-ce que vous comprenez, vous Fabien Galtier, Mourad Boudjela, je crois que vous n'étiez pas vraiment d'accord avec cette stratégie de retour des cadres ? Non, parce que si on a des joueurs qui se blessent et des joueurs clés contre la Namibie, il va falloir le porter pour l'Italie et ça sera compliqué. Si on perd un Antoine Dupont, si on perd un Ramos contre l'Italie, on pourra aller vers une désillusion. Donc je trouve ça risqué contre une équipe où normalement, ça doit passer, je crois que c'est l'équipe la plus faible de la poule, mettre la meilleure équipe possible contre l'équipe la plus faible, à la rigueur je pense qu'on aurait pu la mettre contre l'Uruguay parce qu'on aurait eu un peu plus de temps au cas où il y a des blessures. Donc je ne suis pas d'accord avec ce choix et ceux qui disent oui, mais sinon ils seraient restés un mois sans jouer, c'est ce qu'a dit Jean-Bas la dernière fois. On sait tous aujourd'hui qu'avec les préparateurs physiques, scientifiques que nous avons, on arrive à monter des entraînements sur une telle intensité à fond. Je crois qu'aujourd'hui la priorité, c'est qu'on a bien compris qu'on n'a pas 45 joueurs, on n'a pas 33, on en a 15 avec lesquels on peut gagner la Coupe du Monde et c'est qu'à l'arrivée pour les phases finales, sur ces 15, il en reste un maximum. Parce qu'en phase finale, on va y aller, la Coupe du Monde démarre bientôt, mais pour l'instant on n'a pas démarré, pour l'instant c'est la promotion du rugby qui a démarré, c'est la promotion du rugby, mais ce n'est pas la Coupe du Monde. Moi je pense que le match de l'Uruguay a fait des dégâts, pas au niveau du résultat, on a gagné, sans le point de bonus, mais il a fait des dégâts dans la tête. Et c'est là que tu t'aperçois qu'il n'y a pas de petits matchs, et que même des petits matchs gagnés, mais gagnés maladroitement, ou gagnés difficilement, laissent des dégâts. Parce qu'effectivement, si on avait mis 50 points à cette équipe, ce serait l'équipe de Mourad qui jouerait. Mais on a besoin, dans cette putain de compétition, de se rassurer. Effectivement, il y a le fait de ne pas jouer pendant un mois, qui est un argument que tu as accepté de ma part. Mais il y a quand même des dégâts, les gars bavillards, typiquement ils ne font pas ce match. On joue la Namibie, effectivement je peux appuyer les arguments noirs, on joue la Namibie qui a pris près de 80 points contre la Namibie, c'est l'équipe la plus faible de cette Coupe du Monde, il faut savoir. Mais on a besoin de se rassurer de faire un entraînement à haute intensité contre une équipe qui ne jouera rien. du tout. Et Bielbarré, effectivement, Bielbarré, il joue les titulaires, on le pressentait, mais il va y avoir des boulevards. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il marque deux ou trois essais. Il est en train de gagner de sa place pour le quart de Ciel ? Non, je ne crois pas. Ah si, parce qu'ils vont être brillants contre la Namibie, et puis on va dire, voilà, on a retrouvé l'équipe de France, les joueurs qui ont joué contre la Namibie, c'est les titulaires. Je trouve que le message n'est pas bon, quand un joueur se blesse, quand tu te blesses, tu perds ta place, même si tu reviens. Bon, moi, mais je pense qu'il a un tel crédit, Villiers, et puis si tu joues l'Afrique du Sud, ce qui est possible. Ce qui est possible. Tu joues quand même deux hélices qui font 75 kilos, donc effectivement, Bielbarré, il peut postuler contre un des deux porte-clés. Mais si c'est Love, l'élié gauche de 110 kilos irlandais, je reste persuadé, pour moi, que Villiers, il est encore là, qu'il a un tel passé. Non, je ne sais pas si c'est un des meilleurs hélices du monde, parce qu'il est atypique dans sa manière de se débattre, de se défendre, de se défendre, de gratter les bras. C'est le bon choix, Rougi, finalement, de mettre Bielbarré sur ce match. Je rappelle ce qu'il dit, il a un tel crédit dans la vestiaire, voilà, qu'avec lui, tu vas, comme on dit, tu vas au feu, tu vas à la guerre, quoi. C'est le genre de mec, toi, on laisse un bout de steak au milieu d'une salle. Ah, c'est lui qui le récupère, ça, c'est clair. Là, c'était l'argument de Jacques Faux, il me disait ça quand j'étais en concurrence avec un autre jour. Il disait, voilà, si tu as un steak au milieu, ce n'est pas toi qui vas le prendre, c'est l'autre. Bon, ça, moi, c'est une manière de dire qu'effectivement, il faut des guerriers à ce jeu-là et les Uruguayens nous vont prouver que, quelque part, le rugby, c'est dans la tronche. Tu es d'accord pour dire que ne pas prendre de bonus offensive contre la Namibie, c'est une défaite ? C'est plus qu'une défaite. En parlant des pronostics après, monsieur, juste un mot sur cette compétition qu'on a vue, qu'on va revoir. On s'est trompé une fois. J'en bats. Mais l'Uruguay n'est pas la Namibie. Cyril Balle de retour, il s'était blessé en rappel lors du deuxième match de préparation des Bleus, c'était contre l'Ecosse le 12 août dernier. C'est le match idéal pour la reprise ? Disons que, normalement, ça va passer pour lui. Je ne pense pas qu'il ait le pilier du siècle face à lui. Donc, c'est un bon match, c'est un bon galop d'entraînement, normalement, la Namibie. Parce qu'après, on va attaquer les plats de résistance. Et la bonne nouvelle, c'est le retour de Jonathan Danty, Jean-Bas, qui avait été blessé. Alors, il a joué son premier match en compétition. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué ? Il n'a pas joué depuis un mois, donc il fallait qu'il rejoue, puisqu'il n'a pas joué contre les BAC, on le sait. Il est indispensable, le Bleu ? Oui, il est indispensable, parce qu'il fait 110 bar, qu'il plaque, qu'il gratte, qu'il rassure, qu'il défonce les mecs. C'est un petit Tusova, c'est même un Tusova. C'est l'enfant de Tusova et de Bastaro, enfin illégitime. Voilà, donc il est indispensable, parce que moi, je suis heureux qu'il revienne dans l'équipe, en tout cas. Donc avec une équipe comme ça, on ne peut pas perdre, ce n'est pas vraiment sur ce point objet. On a vu les performances de Moefana, qui pourtant est dans le groupe. Qui est dans le groupe. Je pensais qu'il était en cryothérapie, Moefana. Oui, ça fait presque un mois de jeu, il s'est arrêté. Le dernier match de Danty, c'était le 27 août, donc ça fera un petit mois sans jeu. Si on commence à avoir peur de la Namibie, est-ce qu'il faut le mettre ? On arrête tout, on plie bagage et on rentre à la maison. Donc la Namibie, ton pronostic, Moefana. On le garde pour la fin de l'émission, les pronostics, vous voulez bien ? Je pense que le match contre les Rue Bré n'était pas une bonne nouvelle pour la Namibie. Vous me donnerez vos résultats en fin d'émission, messieurs, ça ne vous dérange pas sur les pronostics. On ne va pas le prendre à l'émission. On passe à la palette de la semaine. Jean-Baptiste, tu as regardé tous les matchs ce week-end. Tu as été assidu, j'espère pour toi. Et tu t'es arrêté sur ce match Japon-Angleterre pour souligner notamment l'intelligence de jeu de Marcus Smith, le demi d'ouverture anglais qui est entré en jeu à l'arrière en deuxième période. Il a quelques similitudes un petit peu avec notre demi-mêlé Antoine Dupont. Et tu vas nous expliquer pourquoi, regardez. Angleterre contre le Japon, nous avons choisi une action intelligente, je dirais, de Marcus Smith qui a tendance à imiter Dupont. Marcus Smith, il rentre à la 71e minute, il piaque la pépite du rugby anglais, il n'en peut plus. Il a envie de jouer. Nous allons voir comment il joue. Alors, donc nous sommes au départ de l'action. Là, Marcus Smith récupère le ballon dans ses 45 mètres. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'aérer le jeu, d'adresser une passe de droite à gauche à son compère Ford, le demi d'ouverture. Et au lieu de se calquer derrière, d'attendre que le ballon sorte, il anticipe, il court en diagonale, il court en diagonale, tel Dupont, qui a marqué beaucoup d'essais comme ça. Il court en diagonale pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. On le voit là, encore, prendre de l'avance sur les partenaires. Et c'est lui, logiquement, logiquement, puisqu'il a de l'avance sur ses partenaires qui sont derrière, qui étaient tous derrière, qui récupère le ballon en premier. Il n'y aura pas essai sur cette action. Mais ce n'est pas grave. On a montré comment Marcus Smith copie et comment Dupont fait des émules. Résultat des courses, on tient le nouveau ministre de l'Intérieur anglais. Le 30-30 chrono, messieurs. Si tout se passe comme prévu, l'équipe de France terminera donc première de sa poule A et affrontera le deuxième de la poule B. Or, samedi prochain, se profile le choc de cette poule B, justement, entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Ce sont les deux autres favoris de cette compétition. Le perdant de ce match devra affronter les Bleus en quart de finale. Donc, question simple, 30 secondes pour y répondre, messieurs, et essayer de convaincre ceux qui doutent. Encore, qui de l'Afrique du Sud ou de l'Irlande serait l'adversaire idéal pour les Bleus en quart de finale ? On commence avec vous, Mourad. Alors, moi, je pense sans aucune hésitation que c'est l'Irlande. Alors, il y a deux raisons essentielles et plus une troisième. Les deux raisons essentielles, c'est que d'abord, on a perdu contre l'Irlande. Donc, c'est toujours bien de rencontrer une équipe qui vous a battu parce qu'on arrive à construire à Dublin, à se construire la victoire sur le ressentiment de la défaite. La seconde chose, c'est que les Sud-Afres, c'est débouché. Et je le dis et je le répète, si on prend les Sud-Afres en quart et qu'on passe, ce n'est pas les 15 joueurs qui vont passer. Il y en a qui vont partir directement à l'infirmerie. On aura des blessés importants pour la demi-finition. Je crois qu'il y a vraiment les Irlandais que les Sud-Africains, c'est certain. Et puis, pour terminer, je crois qu'on a un ascendant moral sur les Irlandais puisque la Rochelle a battu deux fois le Leinster en finale. Le Leinster, c'est l'équipe d'Irlande. Donc, ils ont peut-être un petit complexe maintenant par rapport à la France. Donc, je pense sincèrement que l'adversaire idéal, c'est l'Irlande. Mais, en quart de finale, l'adversaire idéal, ça serait la valette du bar. Mais ils ne sont pas engagés en compétition. Jean-Baptiste, pour vous, c'est l'Afrique du Sud. Il a fait 45 secondes, mais ce n'est pas grave. Tu as droit à tes 30 secondes. Effectivement, on veut jouer l'Irlande parce qu'on se rappelle de ce test match de folie à Marseille. On avait gagné de très très peu. Il y a eu un carton rouge contre la France. Oui, contre la France. Non, contre l'Afrique du Sud. On était à 4 ans contre le gain. Donc, l'Afrique du Sud fait peur. Parce qu'ils sont monstrueux. Parce qu'ils ont 7 avant-remplacements. Mais, pour être en opposition avec Moran, je disais que l'Irlande joue très très vite. Il y a un jeu qu'on connaît déjà de la fin. On sait que ça va être un combat devant. Ça va être frontale. Ça va être monstrueux. L'Irlande, c'est plus rapide, plus technique. Moins physique, mais plus technique. C'est chirurgical. Voilà, c'est chirurgical. C'est Pharrell. C'est la vidéo. C'est les PC. C'est la stratégie. Tout est pensé. Donc, pour moi, il n'y a pas d'adversité à l'idéal. Et pour terminer, je vais au-delà des 46 secondes. Et je m'en branle. Et je m'en fous. La finale, pour moi, c'est le quart. Parce que si tu passes les quarts de finale, je pense qu'il y a un boulevard vers la finale. This is my opinion. Il a fait une minute. Et je demanderai à nos réalisateurs de me donner des cartons pour les gros mots. Jean-Baptiste, voilà. Mais vous aussi, vous avez sans doute votre avis. Donnez-nous votre sentiment sur cette question, justement. Irlande ou Afrique du Sud ? Vous répondez sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Le débat des finisseurs. On s'intéresse cette semaine au comportement de Fabien Galtier. Alors, je rappelle brièvement les faits, le contexte. Les caméras de nos confrères d'RMC ont capté dimanche matin l'agacement de l'entraîneur des Bleus lors de l'entraînement de l'équipe de France. Le sélectionneur s'est plusieurs fois énervé contre la maladresse des espoirs du stade français à qui le stade tricolore avait fait appel pour quelques oppositions pour une séance de travail. Alors, je cite les propos de Galtier. Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur. Arrêtez de me mettre des peintres. Mettez-moi les mecs réveillés, pas ceux qui dorment. Un mec à droit, pas un manchot. Le service de communication de la Fédération française de rugby a fait savoir dimanche qu'il s'agissait d'une boutade du sélectionneur vis-à-vis de ces jeunes du stade français. Alors, les images, je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez. Ça ne ressemble pas à une boutade, mais est-ce si grave ? Et est-ce que ce comportement, on va dire désobligeant, est le résultat de beaucoup de pression, Fabien Galtier ? Comment vous jugez ça, Mourad ? Non, je connais bien Fabien Galtier. Je peux vous dire que c'est du second degré. Fabien, il sait qu'il y a des caméras qui sont pointées sur lui. Il sait qu'il a un personnage à jouer. A priori, le rôle de l'entraîneur qui est en colère après un match moyen contre le Rugoué. Et il est dans le second degré absolument. Donc, c'est sa façon de faire. C'est son second personnage où il aime jouer ça. Donc, je pense sincèrement qu'il n'en pense pas un mot, mais qu'il joue un rôle devant les caméras et devant les jeunes. Est-ce que tu penses qu'il sait qu'il y a des micros et qu'il joue un rôle ? Bien sûr, mais c'est un coca, Fabien. Il sait. Pourtant, en club, il est réputé pour avoir eu des mots difficiles envers un joueur. On disait qu'il avait changé en équipe de force. Là, je suis certain que c'est un jeu de scène. Alors, des fois, dans le vestiaire, on peut peut avoir des mots difficiles. C'est certain. Il y a même des joueurs qui vous disent que Fabien... J'ai même eu ouï dire cette formule. Humainement, Fabien Gantier est une merde. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est quelqu'un qui peut aller loin. Mais quand il y a du monde, c'est un acteur. Et là, il joue dans son rôle de sélectionneur de l'équipe de France. Et sincèrement, c'est du second degré. Jean-Barré, on dit qu'une réussite en Coupe du Monde, c'est aussi lié au comportement de l'entraîneur. Je veux bien d'un entraîneur tyran ou dictateur si on est champion du monde. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai connu Jacques Four en tant qu'entraîneur. Il n'était pas facile. Il pouvait être très, très con. J'ai connu Berbizier qui était également hyper sérieux et autoritaire. Donc, franchement, pour moi, c'était un détail. Mais, effectivement, après le match de l'Iruguay, ça a dû être tendu un petit peu. Donc, ça rejaillit un peu sur son comportement sur le terrain. Mais c'est plus drôle qu'autre chose. De toute façon, maintenant, on ne peut plus rien faire. Maintenant, on va entendre ce qui se dit dans les vestiaires. Moi, je n'ose pas vous traiter de manchot. Je t'ai à deux doigts, mais je ne le ferai pas. Franchement, ça ne me dérange pas. Puis, ça ne me dérange pas. Comment il va jouer ? J'aimerais plutôt savoir parce que j'ai entendu dire qu'il avait eu un entretien avec Fabrice Luchini. Et qu'avant les matchs, il aurait cité les verres de Victor Hugo et de La Fontaine. Donc, ça me fait un peu marrer. Ça me fait un peu marrer parce que quand on sait ce que c'est le rugby et à qui on s'adresse. Ça me fait un peu marrer qu'on intellectualise un petit peu le débat. Et qu'effectivement, Fabien, dans sa volonté de développer le rugby, de tous les médias confondus, parle de ça. Il pouvait passer à ses joueurs. Moi, je l'ai vu des fois passer un extrait de « Que les gros salaires lèvent le doigt ». Oui, c'est un très bon film. Mais ce qu'on pourrait prendre à Fabien Galtier, c'est qu'il avait peut-être des peintres, mais qu'il y a quelques peintres qui ont fait des chefs-d'oeuvre. Et donc, si lui pouvait nous en faire un aussi, nous serions tous contents. Donc, pas de grosse polémique à ce sujet. Vous partagez ça. Juste une dernière question quand même. Comment est-ce qu'il va gérer maintenant les joueurs qui ne vont vraisemblablement plus beaucoup jouer dans cette Coupe du Monde ? Avant ça, il y a la Namibie. Alors, je ne suis pas inquiet. Si par malheur, on n'en mettait pas 50 à la Namibie, on rentrait dans une zone de turbulence. Et là, c'est le point faible de Fabien. Ce genre de turbulence où on commencerait à avoir le doute, où peut-être les médias commenceraient un petit peu à se retourner, à avoir moins de certitude sur l'équipe de France. Là, Fabien, il n'a pas le mental qu'il faut. Donc, j'espère que ça va bien se passer contre la Namibie. C'est-à-dire, bien se passer, ça remettait au moins 50. Ça remettait au moins 50. Là, il faut un score au carré. Le SMIC, c'est 50. Exactement. Sinon, si le doute s'installe, là, peut-être qu'il y aura des vraies colères. Là, peut-être qu'il va sortir un caractère qui pourrait être un peu différent et qui pourrait créer des sessions dans le groupe. Il faut vraiment que ce match contre la Namibie rassure tout le monde. Donc, le SMIC, comme tu dis, c'est 50. Mais rassurer tout le monde, c'est de la continuité dans le jeu, tout simplement. C'est arrêter de perdre des ballons, c'est arrêter de faire des fautes, c'est conserver, faire des actions. Comme j'ai vu les Blacks contre la Namibie, comme j'ai vu l'Afrique du Sud. Bon, je leur mets ici une boucherie, là. Parce que les Romains, ils sont arrivés, par contre. Je n'ai pas envie de trop de jouer. Je pense que les CEDAV, s'ils peuvent en mettre 150. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de continuité. On a besoin, effectivement, d'essais à 3, 4, 5, 10 passes, de ne pas perdre. Parce que c'est tout con. Le rugby, c'est simple. C'est avancer, avancer, conserver, discipliner, gratter et buter. Je pensais à ça, c'est à dire. Avancer, discipliner, conserver, gratter et buter. Si tu ne remplis pas tous ces facteurs, ce qui s'est passé contre le rugby, parce que contre le rugby, on a perdu des ballons, on a été indiscipliné. Respecter l'adversaire aussi. Oui, respecter l'adversaire. Donc, la Namibie, ils sont nuls. Ils sont archi-nuls, les mecs qui vont à la chape. Vous n'estimez pas l'adversaire, ils sont quand même en Coupe du Monde. Non, non, peut-être, je crois que c'est pour les dire, mais on avait dit la même chose sur le rire. Le problème de ce match facile, et je peux le dire en tant que joueur, c'est que il faut les prendre par le bon bout. Le match de l'aujourd'hui, on n'a pas pris par le bon bout. Ça s'est mal passé au début. J'ai mis les qui dérape, ce coup de pompe juste au-dessus. Ça s'est mal passé, ça s'est mal enclenché. C'est le genre de match, n'importe quel entraîneur te va dire à un vestiaire. Moi, il était dans l'avestiaire quand ça chauffait, on se concentre sur les bases du jeu. Les bases du jeu, c'est la mêlée, la conquête, rentrer dans la gueule, libérer. Et après, on voit. Après, on s'amuse. Après, on s'amuse. Mais c'est ça. Respecter l'avestiaire, c'est ça. Mais l'autre problème... Aujourd'hui, ce qu'on n'est pas capable d'assumer, c'est que pour la Namibie, pour le regret, battre la France et gagner la Coupe du Monde. Avant, c'était battre les Blaks. Et là, ce statut-là, c'est-à-dire que la Namibie, nous ne nous trompons pas. C'est sûrement une des plus mauvaises équipes de cette Coupe du Monde. Mais ils vont faire le match de leur vie contre nous. Parce qu'eux, ils jouent la finale de la Coupe du Monde. Après, c'est fini. Qu'est-ce qui restera de cette Coupe du Monde s'ils accrochent la France, s'ils limitent les dégâts, ils auront réussi leur Coupe du Monde. C'était pareil pour le Ruboué. Donc, ils vont s'envoyer comme ils ne se sont jamais envoyés. C'est le match qu'ils ont ciblé depuis un an, depuis deux ans. C'est leur finale de la Coupe du Monde. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas la gagner, la Coupe du Monde. Mais ce match contre la France, on est les favoris de la Coupe du Monde. On joue à domicile. Et maintenant, il fallait se préparer à ce que ces petites équipes jouent tout contre nous. Juste pour terminer, il y a une autre équipe aussi. Pour qui le match contre la France est fondamental. C'est l'Italie. Mais pas au même niveau. Parce que les Italiens sont dans une stratégie où ils savent qu'éventuellement, sur un malentendu, ils peuvent gagner. Les Namibiens, ils savent qu'ils vont perdre ce match. Ils savent qu'ils vont perdre. Ils vont d'abord ne pas pouvoir prendre une branlée. Parce que ne pas prendre une branlée, c'est le gagner quelque part. Et deux, ils vont compenser la technicité qui est bien moindre par de l'engagement physique. Et dans l'engagement physique, ils vont répondre présent. Ils vont être là. Donc, ça veut dire que ça va taper. Bon, dernier mot, parce qu'on était sur cette polémique. J'ai bien compris que pour vous, il n'y avait pas de polémique. Juste un mot, vous connaissez... Non, mais c'était la polémique. Non, non, il n'y a pas de polémique. C'est pas là, vous l'avez dit. Juste un mot, vous connaissez bien Fabien Gattier. Il y a le meilleur du monde pour étouffer les polémiques. Il a dû en avoir en interne. Justement, pour revenir sur ça, vous qui le connaissez bien et qui avez vu comment il fonctionnait en club, s'il y a Scission, parce que vous parlez d'une potentielle Scission, et à un moment donné, les cadres qui peuvent se révolter dans le vestiaire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions, qu'est-ce qu'il aura la capacité de récupérer, de faire ce management-là ? Lui, non, mais heureusement qu'on a eu un président de fédération qui s'appelait Bernard Laporte et qui a créé un entourage autour de lui, un staff, qui est du sur-mesure. Un véritable sur-mesure. Et donc, il y a les personnes qu'il faut autour de Fabien Gattier. En fait, il y a tous ces compléments. Il a créé tous les compléments. Il a mis en place tous les compléments de caractère à Fabien Gattier, à chacune de ses lacunes. Donc, il y a dans le staff les personnes qu'il faut. Après, on a aussi le charisme de Florian Gris dans la vestiaire qui pourrait éventuellement rattraper les choses. Qu'on n'a pas beaucoup vu. Non. Coup de gueule. On ne s'en est pas plein. Le coup de gueule, le coup de cœur de la semaine. On commence avec vous, Jean Bas. Cette fois-ci, vous placez dans le camp des coups de gueule et coup de gueule contre l'entraîneur australien, Eddie Jones. L'entraîneur australien, ce n'est pas un coup de gueule. Mais moi, je vous demande un coup de gueule. Non, parce que c'est... Il va me le transformer en le cœur. J'ai de la pitié pour lui. J'ai de la pitié pour lui, parce que à ce jeu-là, il faut être humble et modeste. Et quand tu annonces avant la Coupe du Monde que tu vas peut-être pas à 100%, comme je disais moi... Il l'a dit à 100% ! Il est champion du monde. Il a encore une chance. Oui, encore une chance, effectivement. Mais il a tellement la gueule du mec arrogant. Je l'ai déjà dit, il doit sa carrière quand même à un match gagné de manière miraculeuse du Japon contre l'Afrique du Sud en 2015. grâce à une mêlée concoctée par un entraîneur français. Marc Dalmasso. Exactement. Donc, non, Eddie Jones, il est là. Et c'est le prochain entraîneur australien qui va sauter parce que le jeu australien, il n'est pas fantastique. Là, il a 100% de chance, par contre. Il a raison. Il a sauté. Donc, voilà, ce n'est pas le coup de gueule parce que le jeu australien, il est faible. Ils ont fait une bonne entampe contre la Georgie mais qui est très, très faible. Contre les Fidjiens, on ne les a pas trop vus. Quelle erreur énorme sur le laisser de Tusova à toi, à moi. Enfin, c'est catastrophique. C'est des erreurs individuelles qui pèsent. Et puis, même au niveau du jeu, du fond de jeu. Enfin, je n'ai pas trop ce mot fond de jeu, mais du jeu, le fond de jeu, c'est la continuité. Il n'y a pas de jeu chez les Australiens. Et pourtant, ils ont viré l'Olasio qui était un ouvreur exceptionnel. Ils ont mis Gordon à la place. Je vais reprendre l'expression de Fabien. C'est vraiment un peintre, bien que je n'aime pas assassiner les mecs, mais ils ont un potentiel cheptel important que lui ne s'est pas utilisé à amener à son maximum. C'est comme ça. Et je vais te dire, en tant que joueur, ce n'est pas un mec qui me ferait monter au cocotier, ou bander, si je disais un peu plus vulgaire. Voilà. Vous l'avez été. Personnellement, c'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule. J'espère que les Australiens, honnêtement, ne vont pas se qualifier que les Galois. C'est mon pronostic. La question qu'on peut se poser, est-ce que l'Australie n'a pas perdu ce match avec la blessure de Skelton ? Parce qu'à l'instar de la Rochelle, Skelton a une incidence dans les équipes assez incroyable. La Rochelle sans Skelton, ce n'est pas la même équipe. Et l'Australie sans Skelton, ce n'est quand même pas la même équipe. Devant, ça n'aurait pas été Paris. Bon, peut-être. Et vous, Mourad, c'est le gros coup de cœur cette semaine. Vous avez souvent eu des coups de gueule. Là, c'est un gros coup de cœur. C'est pour cette équipe des Fidji. Donc, victoire fidjienne sur l'Australie. 22-15 résultats finales. Vous l'avez annoncé. Vous vous êtes vraiment régalé devant ce match. Oui. On a vécu une évolution du rugby ces dernières années assez impressionnante avec l'arrivée des scientifiques, préparateurs physiques, avec l'arrivée de la vidéo, avec l'arrivée de la data, avec l'arrivée des diététiciens. C'est le nouveau rugby où rien n'est laissé au hasard. On a l'impression, quelque part, que ce sont des humanoïdes qui sont sur le terrain. Et dans ce monde de rugby, il y a un petit village qui résiste à tout ça, où la diététique s'en branle un peu, comme dirait Jean-Baptiste. La vidéo, il s'en tape, encore, il s'en tape totalement. Moi, du vide. Oui. Ils s'en tapent complètement. Je veux dire, tout ce qui est méthode scientifique, ils s'en foutent complètement. Le plan de jeu, ils ne le respectent toujours pas. Voilà. Et ce petit village qui résiste à ce monde du rugby, c'est les Fidjis. En sachant qu'en plus, c'est un petit village qui a été pillé. Il est pillé par les grandes nations. Il y avait beaucoup de Fidjiennes dans l'Australie, chez les Blacks, même dans l'équipe de France. On a des Raka, des Bakatawa. Nakaïtasi. Voilà. Nakaïtasi, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ils sont Fidjains. Oui, c'est un Fidjain. Donc, un pays qui est pillé. Donc, ils font avec, j'ai envie de dire, avec ceux qui, économiquement, ils peuvent conserver. Et ils les bonifient. Voilà. Ils les bonifient avec une équipe de gamins de 140 kilos. Moi, j'ai été marqué par un moment où il y a un ballon qui est gratté. Ils sont tous comme des gamins. L'arbitre a levé les bras pour dire il est gratté, il est gratté, il est gratté. Et quand l'arbitre cible, c'est des gamins qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et j'aime sur lui qu'il y a un rugby qui revient aux bases où on a oublié tous les scientifiques. Ce qu'ils peuvent espérer, alors, ils ont trouvé un buteur, c'est un élément important. Mais moi, en quart de finale, s'il y aura malentendu, j'aimerais pas rencontrer les Fidjis parce qu'ils peuvent tout faire. Ils sont capables de perdre contre la Georgie, voire contre la Namébie et ils sont capables de battre les Anglais. Qu'ils peuvent rencontrer en quart de finale ? Tout est possible. Ils ont été en quart de finale une fois. C'était en 1987. Après, il y a eu un trou d'air. Effectivement, ils ont été pillés. Il y a eu une invasion. Les Neuz-Hélandais les ont pillés, les meilleurs joueurs, les Australiens, les Français parce qu'on s'est mis au goût des îliens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une génération exceptionnelle parce que déjà, les quatre joueurs, Bautia, Radandra, Waïséa et Tussowa, quand tu les prends dans la gueule pendant 80 minutes, ça va faire mal. Ah, tu as fait l'ostéo le lendemain ? Le lendemain. Et puis, comme je disais en préambule, avant cette émission, le top 14 a fabriqué des joueurs plus, je ne dirais pas plus intelligents, mais plus coordonnés, plus disciplinés. Déjà, physiquement, ce sont des monstres. Techniquement, ils se sont améliorés et dans la tronche, ils coûtent moins de carton, ils font moins de fautes qu'avant et ils conservent mieux la balle. Donc, à l'arrivée, on a fabriqué le top 14. On a fabriqué peut-être des adversaires qui vont se retourner dans notre gueule. Ils ont trouvé un buteur, quand ils butent à 20 mètres, ils crèvent le ballon, ils envoient à 70 mètres, 80 mètres, ils n'en ont rien à branler, ils n'osent pas. Donc, une coup du monde réussite pour les Autradiens, c'est quoi ? Ils ont failli sortir les Australiens du point de bonus. Donc, ce qualifier pour les 2 mètres, ça serait quelque chose de possible et leur vraie victoire ? Ce qu'il y a, Géraldine, c'est qu'aujourd'hui, allez, imaginons, imaginons, on ne souhaite pas que l'équipe de France se fasse éliminer. C'est qui notre deuxième favori pour la Coupe du Monde ? C'est qui qui va faire lever ? Qui c'est qui va remplir les stades et quelle est l'équipe que les Français vont suivre ? On est tous pour les Fidji. Parce qu'on les connaît. Parce qu'on est aussi sensibles à cette authenticité, à ce côté un peu gamin qu'ils ont par moments, à ce côté foufou. C'est comme dans la Coupe du Monde du foot, quand tu avais le Cameroun, tu étais pour le Cameroun parce qu'il y a une peu de folie. Et donc, aujourd'hui, ce sont les chouchous. Après, la France, ce sont les deuxièmes chouchous du pays français. Parce qu'il n'y a pas de coup de pied de gain de terrain le long de la touche pendant des heures. Il n'y a pas de chandelle. Ils ont les pieds carrés, les pieds pourris. Ils jouent à la main comme ils jouaient sur la plage. Et c'est vrai qu'il y a quand même un antagoniste exceptionnel. Et puis, il y a un joueur que j'aurais mis en avant, c'est YCA. Ah, super. YCA. Je ne l'ai jamais mis. Avec le Stade Français, il faisait les Gassers Français. Actulon, il est toujours bon. Et avec le Gigi, il est tremblant. C'est un cheval. Il a des fémurs longs. Il a des jambes qui montent jusqu'aux oreilles. Il est gaillard. Il a faim. C'est sa dernière coupe du monde. C'est un mec. On en parle beaucoup. Il a beaucoup de bottières. Radra, radra qui est un peu sur le déclin. Le déclin. Le déclin. Mais YCA. Et il est capital. C'est colossal. C'est un très, très grand choix. On est d'accord. Et bravo Toulon de l'avoir recruté. Ce n'est pas toi qui l'a recruté, mais... Même Picasso faisait des bruyants. T'as fait des émules. Pour conclure, on passe aux pronostics. Je vous rappelle que la semaine dernière, vous nous aviez dit que les Bleus allaient battre le Rigouet de 50 points assez facilement. Vous avez bien porté. J'ai dit que je ne les traiterai pas de manchot ni de peintre. Mais vous, vous êtes bien planté. Quel va être cette fois votre pronostic pour France-Namibie, messieurs ? Moi, ce sera entre 60, entre 55 et 75 points. Parce que l'entable du match va être primordial. Et je peux dire que dans les vestiaires, tu vas à tronche des mecs. Ils seront là pour... Pas pour beurre les sandwichs. C'est sûr. Mourad ? Moi, je pense qu'on passera les 50 points, mais je pense que les Namibiens vont marquer en premier. Pour en savoir, est-ce que la Namibie va marquer un essai ? Moi, je pense qu'ils vont marquer en premier parce que c'est comme ça. Depuis quelque temps, on a tendance à se prendre le premier essai. Je ne serais pas surpris mais qu'après, c'est une déferlante. Après, il y a une déferlante. Je ne serais pas surpris que ça se passe comme ça. Mais gagner, on va gagner et très largement. Je crois que les Namibiens, on va leur présenter l'addition du Uruguay. Ils ne savent pas pourquoi. C'est eux qui vont la régler alors qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. C'est eux qui doivent payer. Le seul truc, il ne faut pas qu'il y ait de bonbons, c'est tout. Eh bien, verdict jeudi soir et nous, on sera ensemble vendredi pour débriefer ce match avec les finisseurs. Vous nous retrouvez en attendant sur les plateformes numériques d'Eurosport. Merci, messieurs. Bon match jeudi. Est-ce que je ne suis pas trop technique, Jean-Baptiste ? Parce que des fois, j'ai peur que tu ne puisses pas suivre et pourtant, j'essaie. Non, j'ai surtout peur que ce ne soit pas assez. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada